bonjour aujourd'hui je vais vous présenter la géobiologie pour un marathon le marathon de barcelone donc pour suivre emmanuel georges qui va partir sur ce marathon le 10 mars 2024 donc emmanuel m'a envoyé un message le 24 février en demandant si je voulais aussi donc on avait déjà fait le marathon niscane ensemble et je lui avais fait un accompagnement énergétique sur le marathon niscane et savoir si sur ce marathon là je voulais aussi l'accompagner alors quand il m'a envoyé le message j'étais j'étais très contente parce que barcelone c'est barcelone quoi au niveau énergétique voilà c'est quelque chose donc donc je vais vous présenter la géobiologie comment je vais comment je vais travailler pour ce marathon là par rapport à emmanuel au moment où il est actuellement au niveau énergétique il est que je ressens qu'il est actuellement et et le travail des lieux qui pourrait être bénéfique donc là pour l'harmonisation de cette partie j'avais fait c'était c'était plus dans le but d'harmoniser le tracé pour le tracé pas d'harmoniser le tracé pour l'ensemble du coureur mais pour pour emmanuel c'est dire quel est les points trouver un ou deux points d'harmonisation pour pour emmanuel quitte à lui dire mais t'as si tu peux avant ta course aller à ce point là et à ce point là donc voilà un peu ce que j'avais canalisé avant donc j'avais travaillé donc je m'étais mis sur la carte j'ai dit peut-être tu vas travailler au niveau avec les pendules donc avec mon pendule j'avais sur la carte je m'étais dit avoir les points d'harmonisation pour 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 m'amener avec cette carte là et à donc j'allais y ces deux points alors on en voit un autre qu'on voit pas mais qui est là donc le premier j'ai trouvé donc c'était celui là bon alors après on rentre de la carte égotique et l'autre était à ce niveau là donc j'ai dit bon mais ne connaissant pas barcelone voilà de niquer ce que c'est est-ce qu'il y a des bâtiments est-ce qu'il y a des bâtiments importants quoi je sais pas parce que du coup là j'ai le truc de faire un tracé alors parce qu'on a le tracé donc voilà de la course sur la carte on voit bien mais ce qu'il y a c'est qu'il faut faire un tracé aussi pour pour harmoniser manuel et sa tête donc on va faire un tracé alors là c'est peut-être pas gagné je vais essayer de vous expliquer un peu comment vous procédez et qu'est ce que vous pouvez trouver un point d'harmonie pour Emmanuel pour cette course alors c'est notre notre approche de la géobiologie et d'harmoniser les lieux et là c'est une toute nouvelle approche que j'ai pour accompagner un fourreur par rapport à l'harmonie des lieux et de sa course donc on va tester merci Manu de faire covaille donc il faut savoir qu'une course énergétiquement relie quoi là en ville en géobiologie il y a des réseaux et des réseaux donc différents réseaux c'est les réseaux des rues les réseaux des réseaux téléphoniques des voiries des zoos et tout ça donc déjà de la de l'urbanisme que nous on construit pour pouvoir avoir nos propres échanges entre nous mais aussi il ya des réseaux énergétiques qui se font donc entre des bâtiments et les énergies des bâtiments et notamment des bâtiments qui peuvent être très fort énergétiquement comme à barcelone mais il ya la sagra familia donc voilà ceux qui ce qui sont sensibles à l'énergie voilà savent très bien que c'est ce bâtiment et cet espace et tout ce qui rayonne autour de lui voilà est très important après bon ben voilà il ya d'autres bâtiments dans les villes donc là aussi bon ben voilà c'est marrant parce que voilà les tracés passent par beaucoup de bâtiments et bon c'est pas pour rien surtout à qui sont les organisateurs ont fait ça pour pouvoir drainer un peu la ville et tout ça donc je vais franchement ils ont fait un truc super les organisateurs alors bravo et puis à les aides de la communication et tout ça c'est vraiment bien fait ils ont fait une petite vidéo alors je vous la laisse le voir voilà vous allez vite se voir ce qu'il en est alors c'est la vidéo de leur tracé donc voilà ceux qui connaissent un petit peu alors là on voit très bien comment ça fonctionne dans une ville vous avez les voiries vous avez les bâtiments donc quand on fait une étude voilà en architecture un d'urbanisme on travaille énormément sur ses couches et on enlève les couches on voit comment c'est au niveau des routes des arbres des bâtiments et tout ça donc donc c'est une analyse qu'on fait et c'est marrant parce qu'en énergétique on pourrait rajouter cette cette couche énergétique dans les villes parce que l'on s'aperçoit qu'elle est très importante et en donc là voilà par ça mais voilà on voit sa grève familiale ou là que le bâtiment passe à ce niveau là donc les points aussi importants donc là j'ai voilà moi j'ai eu faudra travailler sur ces sur ces points là pour harmoniser manu et sa course si vous voulez et là cette vidéo je la trouve magnifique quoi vraiment je la trouve vraiment très magnifique on peut voir voilà le le passage quoi c'est un c'est impressionnant quoi c'est vraiment là ils ont fait un alors faut savoir que je là sur cette course ça fait vingt ans que le marathon apparemment passe au même endroit à la même à le même tracé et d'après ce que j'ai pu lire et avoir les informations ils ont ils ont changé cette année ils ont changé de tracé pour des travaux alors voilà à savoir pourquoi il n'y a pas de hasard vous savez bien que il n'y a aucun hasard dans la vie quoi dans la vie dans partout donc tout et du coup ils ont dû rechanger si vous voulez le le parcours alors j'imagine parce que étant dans des organisations d'événements notamment des événements sportifs donc étant coordinatrice d'un événement sportif local assez important je peux vous dire que ça a dû fusée quand ils ont dû savoir que ils ont ils pouvaient pas faire le parcours comme ils faisaient d'habitude waouh ça a dû se dire ils ont dû se dire les organisateurs qu'est ce qui se passe quoi comment comment ça va comme le bazar quoi parce que voilà les autorisations les sidémies trouver des bénévoles pour fermer d'autres rues voilà je 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 j'imagine comment ça a dû être au moment de cette information qu'ils n'ont pas pu faire le tracé comme d'habitude et devoir s'organiser différemment alors c'est pas pour rien alors je sais pas le tracé d'avant comment il était ça serait intéressant de regarder comment était le tracé d'avant par rapport au tracé de maintenant et je vous avoue que ça peut ça peut être un voilà mais bon pour le pour l'instant moi le but c'est de faire une harmonie pour manu pour sa course par rapport à ce tracé là et comment manuel est en ce moment pour cette harmonisation de la course de d'emmanuel pour ce marathon donc je pars sur la la carte donc qu'on a vu tout à l'heure et j'ai monté dans la photo aérienne avec les points et donc je vous mets pas un tout le tout le montage et tout ça parce que bon c'est ça pour un peu de temps et puis c'est pas c'est pas l'intérêt de toute façon et je donc je mets par dessus la carte voilà donc la carte alors je l'ai tourné parce que bon voilà le nord donc ça peut rien avoir quand on regarde une carte donc comme ça dans orienté comme ça on a une voilà une visuelle de la chose mais dès qu'on le met dans le nord voilà on a une autre notre perspective de l'événement du coup maintenant ce but ça va être de faire des points des points des points intéressants quoi que pourrait être intéressant pour emmanuel donc de la course donc je vais je vais faire les points alors je sais que j'aurai plusieurs points à faire les points donc au niveau des parcs les parcs peut être intéressant au niveau des bâtiments donc des bâtiments donc monuments des monuments donc qui sont qui sont donc déjà aussi donc spécifié sur la sur la course qu'ils ont bien voilà ils en ont indiqué un des bâtiments ça après j'ai comme information plus de travail aussi au niveau de des communications donc là la gare est importante la gare est importante et là aussi on à la donc la place de la fontaine donc alors après c'est pareil c'était communication l'eau et tout ça donc ça je peux je peux pas rentrer trop dans le détail parce qu'en plus c'est pas le but de faire une géobiologie sur la sur barcelaine c'est pas du tout ça c'est le but de faire pour que quand manu il aille au moment où il est à ce moment là sa course passe au mieux donc sa communication et puis aussi j'ai j'ai ce qui m'a interpellé c'est le forum là toute cette place de forum donc donc au niveau de du parc des des sciences tout ça naturel et toi donc ça 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 ces points là de doit être lié et les places je vais monter ça puis je referai alors je vais pas faire la vidéo tout le long ça va être compliqué et je reviendrai vers vous après donc une fois qu'on a ces points tous ces différents points selon les monuments les parcs et les axes qu'on s'est donné un par rapport à l'élément qu'on recherche on peut on peut relier donc moi là j'ai plus l'information de relier casa vincent donc à la cathédrale de barcelone et hop à la tour en passant donc hop et voilà donc là en passant par là la sagra familia donc donc on a un triangle alors il faut savoir que voilà les triangles en énergétique sont sont assez importants et aussi donc il ya un autre tracé que j'ai et c'est le tracé voilà donc de là de celle là là et on descend par contre hop alors bien sûr voilà donc voilà pour pour les tracés des monuments alors pareil c'est c'est pour manu pour sa course pour harmoniser manu au moment où il est pour cette course là et en temps où il est voilà et donc on va faire pareil aussi pour les parcs alors pour les parcs que j'ai moins plus d'informations pour manu de relier donc ce parc là à celui là parce qu'en plus ils passent hop punaise bien sûr j'ai pas l'abondement excusez-moi le bon tracé hop il passe par par plusieurs points alors c'est pareil moi c'est ce que je canalise pour manu une autre personne qui suivrait manu au niveau de l'énergétique et qui voudrait l'harmoniser énergétiquement pour cette course va peut-être dire c'est ce parc là qu'il va falloir faire avec celui là et avec celui là donc éventuellement on peut on peut éventuellement faire ce celui là aussi un de deux triangles là ça peut être intéressant aussi à voir on n'a qu'à le faire le garder donc là si j'enlève voilà léa donc on a on a ça pour l'instant c'est beaucoup de choses après on peut enlever on va déjà enlever les lignes de parc on va enlever les points de place les points de parc les points de monument et on va garder les lignes de quoi les points de communication alors pour relier les points on va se mettre donc la fontaine la fontaine important au niveau de l'eau et la circulation de l'eau et la gare au niveau des circulations donc des des voyageurs de tout ce qui peut voilà les gares sont importantes dans les villes donc c'est bon il ya plein de plein d'échanges qui se font et aussi mais moi là j'ai plus voilà le forum au niveau du forum donc des points que j'avais trouvé donc tac donc pareil les échanges et beaucoup d'échanges d'informations et tout ça donc avec voilà il ya plein d'échanges qui se font donc voilà ce que j'ai et on a l'asso là qui est qui passe là on pourrait faire aussi on pourrait faire aussi t'es on va faire cette ligne là alors là il ya le point mais on l'avait on l'avait sur un point de place donc là et on pourrait partir donc là et aller alors je suis pas tout à fait je suis pas tout à fait aligné alors si on s'aligne faire l'inverse on va faire l'inverse si on s'aligne là est ce qu'il ya un point donc qui prend là et qui passe par là il faudrait voir là qu'est ce que on arrive au parc on arrive dans cette zone là dans ce point là donc ça peut être intéressant d'avoir celui là aussi parce que est ce qu'il ya pas de loupa bon après il faut voir parce que ça peut être peut-être plus loin de mais on va je vais la garder cette ligne je sais pas peut-être ce sera pas utile peut-être et est-ce que à moins que j'aime voir bétail ouais de qu'est ce qu'on a là où alors le problème c'est que comme j'ai pas tout tout alors là c'est le bon j'ai pas tous tous les éléments alors là c'est vrai qu'on a tous ce passage là il n'y en est plus on est plus de ce côté là il ya un point alors est-ce que là où il ya un point qui pourrait nous appeler au niveau d'une source ou de quelque chose on va le faire on va le faire je sais pas si ça nous si ça va être intéressant pour donc on est plus haut ah ouais mais voilà on est plus haut quoi j'ai pas le point à finesse j'ai pas le point on est plus haut on est plus on est plus haut j'aurais pas le point à ce point là là on est vraiment plus haut mais ça peut être intéressant de savoir que ouais il ya deux lignes qui partiraient comme ça je éventuellement si j'ai besoin d'un autre point peut-être que j'aurai ces deux ces deux tracés à faire pour aller au au point là que la torre des legs ou des après c'est pareil on aurait pu faire là je vois il ya tous les points donc des ermitages on a là on a aussi à l'intérieur bon ben voilà on voit pas la basilique on a bon on sait on s'est qu'elle est sur la sur la sur la sagra mariale marie à la cathédrale de barcelone et là la sagra famille donc après il ya d'autres points on aurait pu faire d'autres lignes et tout ça il ya plein de tracés qui peut être fait mais pour pour emmanuel voilà c'est plus c'est plus cela donc si je reviens alors après voilà on moi je sais pas est ce que ça va donner on a tous nos tracés que on a fait donc tac tac ça et il faut faire un dernier tracé donc le tracé de des points de de place donc donc on va le faire et on va faire voilà on va faire les places là nous avons la ligne du téléphérique là on peut voir aussi qu'on a une autre ligne qui passe donc par les points à chaque fois je relis les lignes qui passent au point et donc on s'aperçoit que bon là on peut continuer alors faut savoir que ouais j'ai pas toute la carte mais il ya d'autres points qui ça irradie donc là on passe donc à ces points là alors si il ya un point là voilà on vient un point là aussi qui sont les à les vues donc sur les alors les miradors je sais plus les noms excusez moi mais je donc je vais un peu vite parce que du coup il ya pas mal de taf quoi là voilà donc je passe tous mon point il ya point là aussi qui est par rapport à la gare là c'est le point par rapport à l'autoroute l'échangeur de l'autoroute et là on a le point aussi au niveau du forum donc place énormément au niveau du forum qui irradie donc on voit alors après il pourrait y avoir d'autres points de faire mais on s'aperçoit que finalement ce point là est énormément donc il est un point téléphérique on alors j'aurais pu partir d'un autre point et irradier dans l'autre sens là j'ai canalisé pour manu et pour manu sur les lignes de tracé que je devais faire par rapport à manu et la course de manu et pour harmoniser donc Emmanuel c'était voilà partir de ce point là et irradier là donc ça c'est les lignes donc finalement plus ou moins une communication quoi donc voilà avoir que le tracé donc si on rajoute tous les autres tracés qu'on a fait alors voilà ça ça fait du ça fait du monde ça on peut remettre des points si on voit donc on voit qu'effectivement bon alors il ya certains points c'est un peu décalé un jeu voilà c'est et il ya d'autres points où c'est que voilà c'est des parcs mais on voit aussi que c'est des points de place donc donc j'aurais pu faire un autre trailer donc et maintenant on va mettre la carte donc la carte du tracé de la course qui est là voilà et maintenant on va observer donc on va observer et on va voir quel point il faut au niveau du parcours qui pourrait impacter voilà alors impacter Emmanuel en positif ou en négatif quoi là c'est le but c'est les points d'harmonie donc de lui monter ses énergies et son taux vibratoire donc là il y a un point important qui peut être intéressant sur ce croisement là aussi là par là donc là on est là là aussi alors qu'il faudrait mettre la carte peut-être dessus les autres donc là 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 ce point là à ce niveau là donc là c'est l'énergie de l'eau qui est des circulations donc là non tac tac ouais il y a un point là moi c'est celui qui m'interpelle presque le plus celui-là 32e kilomètre ça ça c'est pas mal bon on voit que là c'est vachement centré concentré donc il y a ce point là donc il peut être aussi très intéressant à travailler le 24e kilomètre bon moi ce qui m'interpelle presque plus là c'est le croisement de cette information là et de celle là là qui alors là c'est bon ça c'est des points positifs des autres des premiers mais à presque en négatif qu'on n'est pas négatif mais pour pas que ça n'impacte pas trop bon là c'est un croisement avec une ligne de parc donc on devrait être bon là aussi là c'est mouvement donc tac tac et eux ils se croisent pas les deux points il faut que j'aille chercher ces deux ces deux points là que je disais tout à l'heure donc si on regarde par rapport à cette nouvelle carte bon là effectivement mes traits sont bien bien gros mais voilà on a des points on voit bien des points de rencontre et tout ça alors moi par rapport à la au point aussi que j'avais eu d'harmonisation au pendule alors si j'essaye de me recaler alors c'était par là et on avait alors j'ai pas c'était sous la torse c'était pas c'était hop ouais sur celui là voilà et je ah ben ok assez c'est fou hein c'est fou c'est fou parce qu'au début j'ai pas alors il faut savoir ce point que j'ai trouvé il est là là où j'ai voilà de cela et ouais non mais c'est c'est impressionnant quoi c'est vraiment quoi je je suis surprise moi-même de tout et donc ce point là c'est alors un point qui traverse cette ligne là et c'est là c'est vrai c'est pas précis je suis j'aurais pu faire quelque chose de bien plus précis mais cette ligne là qu'on voit la ligne rouge c'est la ligne alors est ce que je vais encore voilà c'est cette ligne là et cette ligne là voilà c'est c'est la via c'est génial c'est vraiment génial quoi et alors si je reviens alors peut-être ce sera un peu plus précis pour moi là avec les lignes donc c'est le pâté de maison alors j'essaye de me référer aux lignes la torah elle est là donc le pâté maison c'est pas celui-là c'est pas celui-là avec les voix non on vient là je peux un peu difficile c'est celui-là ça c'est donc c'est le petit pâté maison alors qu'est-ce qu'on a pas je peux alors c'est là c'est là c'est là ou là je suis un peu plus précisant mais elle n'est pas bien voir la carte là de si je compte la grande avec la moitié entre là ok là c'est seulement là c'est que pas tellement ok c'est la musée oh merde les jardins de michael à béthèse alors donc la route est là et c'est un croisement alors la ligne c'est le croisement que qu'on a là donc là il ya un point là alors je sais pas il faut que j'ai faut que j'envoie un message à manu je lui ouais je lui ai dit qu'il y avait voilà il ya deux points d'harmonisation à savoir s'il pouvait se déplacer facilement barcelon je sais pas s'il pourra se placer facilement mais là 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 il faut qu'il aille par là là il faut j'ai alors je vais je vais essayer de reconnaît disait voir quel est le point le plus précis là donc c'est marrant et alors l'autre point que j'avais donc c'est de revenir sur ma carte tac donc c'était le problème c'est encore plus compliqué de voir sur les deux voilards là ok donc c'est ces deux points mais quand il y est il faut ces deux points sont importants ces deux points sont importants pour manu alors c'est voilà donc je vais indiquer ces deux points à manu il va voir s'il peut faire ou pas fleur et on verra la suite j'espère qu'il va passer une bonne course mais ça doit ça devrait le faire donc j'ai retracé juste là la voie domicile et et le tracé un peu plus petit en échelle alors c'est vrai que je suis pas très précis quoi faudrait être vraiment plus précis pour pouvoir avoir vraiment le point éventuellement mais bon c'est plus une zone il faut faut voir l'ensemble dans une zone et voilà les deux points que j'ai trouvé qui serait ça serait donc cette ligne là avec donc celle là qu'on avait vu les croisements des communications mais donc avec la voie dominicienne qui est là donc c'est ce secteur là du coup ça serait donc dans cette zone là donc là on a on a la voie en rouge là qui qui passe et puis moi l'autre elle est par là dessous quoi voilà c'est je vous avoue c'est pas très précis bon alors je pourrais un mais c'est pas mal s'il descend un peu les rambasses là voilà je l'ai dit s'il pouvait se promener au moins sur cette secteur là de rambasses peut-être pas faire toutes les rambasses de barcelone mais voilà donc là après bon peut-être je vais pas aller aller manger ce soir là ou j'en sais rien s'il pouvait y aller c'était pas mal et après l'autre point aussi que j'avais trouvé c'était donc c'était hop 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 c'était celui là c'était celui là et celui là donc ça serait plutôt alors ça serait plutôt dans ce secteur là dans ce secteur là et donc moi je lui ai dit d'aller d'aller au jardin au jardin de michael marty hippole et et voilà et donc éventuellement s'il pouvait se mettre sur sur ce point là donc du jardin à emmanuel j'espère qu'il pourra le faire alors après s'il peut pas le faire c'est pas grave non plus c'est en soi c'est pas voilà c'est pas pour ça qui il fera pas une bonne course ni quoi ce soit mais je pense qu'il y a des énergies qui peut être sympa à trouver à ces deux points là pour lui pour voilà pour lui et pour cette course là par rapport à l'harmonisation que j'ai pu j'ai pu faire en géobiologie et du tracé du marathon voilà merci au revoir